Sous-titrage Société Radio-Canada La salle à manger, il fait l'acrobatie. Tu vois sur la table, je dis, moi, je ne sais pas comment il fait. Ma définition de limite, c'est qu'est-ce que l'esprit impose. C'est ce que tu penses que tu ne peux pas faire. Ça, c'est juste pour faire un documentaire sur moi. Tu sais, rien, c'est 15 minutes. Je voulais être rentre, mais ils m'ont dit non. Je m'appelle Woody Belfort. Mon handicap, c'est la dysplégie spastique. C'est un type de parisie sévérale due à la naissance. J'ai 22 ans, j'habite mon gueule. Mon pouce! Tiens! Son père et moi, on s'est divorcés depuis qu'il avait six mois. Mon père, il m'a abandonné parce que j'avais un handicap. Il ne voulait pas un enfant handicapé. J'ai l'espace, souvent, sur les épaules, les jambes. Je peux marcher, mais comme quelqu'un qui sort d'un bar à 3 heures du matin, littéralement. Mais c'est la vie. Toi, tu pars de ce lieu. Moi, j'ai un fauteuil. Je n'ai jamais vu ça comme quelque chose qui peut me nuire. C'est juste un autre moyen de se déplacer. Tout le monde, il donne du respect, mais comme le plus profond de son cœur. C'est genre, wow, qu'est-ce que tu fais? Si toi, tu es capable de faire ça, il n'y a rien d'impossible. Le trick que je suis le plus fier doit être le Salmon Ladder. C'est ça qu'on appelle. Moi, je m'entraîne depuis 3-4 ans. Je ne suis pas capable de le faire. Puis lui, il est là, il arrive, il te le fait avec une chaise longue. Incroyable. Je crois que je suis le seul personne en fauteuil roulant ou du au moins le premier. Un Montréalais, tu peux me toucher maintenant. Le fait que j'ai réussi et que je l'ai publié sur Internet, ça a poussé d'autres personnes en fauteuil roulant de l'essayer. C'est un sentiment incroyable. On me reconnaît pour l'effort et je suis plus étudié comme symbole de quand tu veux, tu peux. Et ça me fait du bien parce que ça motive les autres. J'avais peur qu'il soit déprimé toute sa vie. Ah, mon Dieu! C'est l'homme le plus heureux du monde! Moi, j'ai toujours dit que j'étais chanceux. Toi, t'as goûté au grotteau au chocolat. Si je te l'enlève, ça va te manquer. Mais moi, on m'en a juste parlé. Alors, ça peut pas me manquer. Alors, le fait que j'ai grandi avec mon handicap, c'est devenu un parti de moi très vite que j'ai accepté. Alors, c'était jamais un problème en tant que tel. Ce qui est un problème, c'est comment délire avec les problèmes extérieurs. Souvent, les problèmes extérieurs, c'est... l'accessibilité des métros! Je crois que c'est une photo de moi dans le métro qui m'a fait connaître au Québec. C'était une photo de moi qui descendait les marches en fauteuil roulant dans un métro. Et il y avait deux gardes de sécurité qui me regardaient, qui faisaient absolument rien. Sur 68 stations, il y en a 14 qui ont les ascenseurs. C'est 10-15 millions à peu près par station. Mais je dirais que c'est quand même une priorité pour nous. Puis notre défi, malheureusement, c'est qu'on travaille dans quelque chose qui a déjà été bâti, malheureusement, qui n'a pas été conçu au départ pour l'installation de l'ascenseur. Ça fait que c'est un défi de plus, mais c'est pas une excuse. Ça me pompe! Parce que quand on parle de ça, je pense aux parents avec les poussettes, je pense avec les gars en fauteuil roulant qui ne peuvent pas sortir de chez eux parce qu'ils n'ont pas d'autres options. C'est pas flexible! Un taxi, c'est trop cher! Bref, on va... Mme Plante, j'arrive pour vous! J'ai trois missions dans la vie. La première, c'est d'être le meilleur la meilleure personne que je peux. Deuxième, c'est de montrer à toi... Là, c'est là que tu zooms sur moi. À toi, personne qui regarde, que tu peux être la meilleure personne que tu peux. Puis la troisième, c'est de changer ce monde. Ah! C'est énorme comme but! C'est énorme! Mais je veux faire un impact idéalement positif! Si j'avais à comparer Woody à un joueur de hockey professionnel, on pourrait certainement nommer Piqué Souban. Piqué est un jeune homme qui est vraiment show-off aussi. Et Woody l'est. Il est charmant, Woody l'est. C'est pour ça que je l'appelais mon garçon. Piqué était mon garçon. Piqué Souban? Moi? Ouais. Je pense que ce serait le plus grand joueur de hockey qu'il faudrait qu'il se comporte à lui et non le contraire. Woody, c'est quelqu'un d'unique. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi positif tout le temps là pour encourager les gens. Quand mes amis viennent ici, il faut que tout le monde se mette par terre pour faire des push-ups. Non, non, ça comporte doucement. Respect. Woody! Ah, c'est parce qu'elle commence à les sentir. Parmi tout ce que je fais, côté activité physique, le basket, c'est vraiment mon coup de coeur. Et je serais pas qui je suis en ce moment sans le basket. L'événement le plus important qui se passe dans le monde du basket en faute et roulant, c'est les Jeux du Canada. Les Jeux du Canada, c'est les Olympiques canadiennes pour les jeunes en bas de 24 ans. Il y a quatre ans, Woody est arrivé avec un décompte sur son cellulaire pour nous dire, hey gang, il reste X nombre de jours avant les Jeux du Canada, il faut prendre ça au sérieux. Il reste à peu près neuf ans avant qu'on arrive au Jeux. J'ai tellement hâte. Je fais des backflips dans ma tête en ce moment. Je crie. J'ai... Ah! J'ai hâte. Attention à pied, Colin! Attention à pied! Depuis 2003, le Québec a remporté l'or. Ça fait quatre Jeux du Canada de suite qu'on a remporté l'or. Peu importe que c'est quoi les résultats, je sais que je vais pleurer dans les bras à quelqu'un. Les Jeux du Canada, c'était fantastique, plus que je pensais. C'était incroyable. J'aurais jamais pu rêver autant. Moi, je suis quelqu'un de sympathique. Je sais pas si vous avez remarqué. La gang de hockey m'a tellement aimé que le coach m'a dit, hey, peux-tu venir dans notre chambre de hockey pour juste nous encourager un peu? Parce qu'on a besoin de ton énergie pour notre game qui est assez serré. Ils ont gagné 7 à 4. Ils ont tout clenché les équipes. Ils ont gagné Belador. La ronde préliminaire, ça a super bien été pour nous. On a gagné nos trois matchs. En demi-final, on était contre l'Ontario. C'était un match très serré jusqu'à la fin. On l'a perdu par deux points. Sur le coup, j'étais devastated. J'étais triste d'avoir manqué ma dernière shot dans les 30 secondes qu'il restait. Ça aurait pu nous égaliser. Je disais que c'était ma faute. Je disais que c'était ma faute. Je mettais tout le poids de la terre sur moi, sur mes épaules. Ça montre comment on était passionnés de ce sport. Le lendemain, il fallait qu'on joue contre le Nouveau-Brunswick. Je voulais pas gagner la bronze pour la bronze. Je voulais montrer qu'on est capable de tomber et de se relever. Au début, c'était très difficile parce que quand ça allait pas bien, on commençait à stresser, mais on a réussi de se regrouper. On a réussi de se réunir en tant que famille puis de persévérer et gagner. C'était un des moments les plus beaux de ma vie. Le bronze vaut de l'or. Totalement. Je dis que c'est l'or pour ceux qui n'ont pas lâché. La semaine d'après, les Jeux du Canada, mais en fait, le Steve Harvey Show, ils ont vu une de mes vidéos d'acrobaties extraordinaires en front de roulant. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, « We would like to have you on the show. » Moi, au début, j'ai rien compris. Before we start. Before we start. Yeah. Ladies, I'm single. Et on commençait à faire des blagues. Ils riaient. Je riais. Le show était incroyable. J'ai adoré. Moi, ça fait des années et des années que je sais que ce gars-là, la journée qu'il tombe autour du spotlight, il va faire un ravage, il va faire un malheur parce que, justement, il est humble de lui-même, puis il est comme impressionnant. Tu vois, il n'y en a pas deux comme lui, tu sais. Populaire ou pas, oui, il y aurait toujours l'école. Présentement, j'étudie en langue moderne au Collège de Rosevon pour devenir enseignant en langue seconde. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent aussi. Moi, j'ai été fascinée de sa facilité avec les langues. Présentement, je parle à peu près cinq langues. Le français, l'anglais et le créole. L'allemand et l'espagnol, c'est deux langues que je suis en train d'apprendre. Des fois, je me pose la question, comment il fait? Comment il fait pour être toujours heureux pendant qu'il a cet handicap-là? Avec tout ce que je réussis maintenant, ça montre qu'il ne faut pas abandonner ses enfants parce que n'importe qui peut être extraordinaire. N'importe qui peut réussir ça dans la vie. Oui. Rudy m'inspire. Vraiment, il m'inspire. Je suis sa mère, il m'inspire. Je veux faire une différence. Moi, je veux mourir et Mère Thérésa. Ah oui, j'ai assez... Jusqu'à c'est qui? Obama. Ah oui, je sais c'est qui? Rudy. Ah bien, voyons donc, tout le monde sait c'est qui? On est ici par les gyms, oui, hein? Ça, c'est un gyms. Quand dans ta vie, tu vas faire cette façon? La seule raison pour laquelle je me lève le matin, les shooters chins-chins. Je pense que c'est le documentaire avec des bloopers à la fin. Vous avez aimé ce que vous venez de voir? Eh bien, abonnez-vous à notre chaîne pour voir d'autres contenus tout aussi intéressants.